Autre fait d'actualité, clôture dimanche du concours national d'admission aux différentes écoles militaires des FRDC sur toute l'étendue du territoire national à Kinshasa. Tout comme en province, plusieurs jeunes avaient répondu massivement à l'appel à la mobilisation générale lancée par les présidents de la République, Félix Tshisekedi, à Bougna, chef-lieu de la province de Litori. Des centaines de jeunes sont heureux d'avoir pris part à ces concours. Il s'agit pour eux du concours spécial et ordinaire pour faire monter davantage la puissance de l'armée congolaise qui se veut professionnelle. C'est à l'école secondaire lycée Tchiem Tchiem de Bounia que l'égo a été donné ce samedi. Deux sessions sont organisées par l'académie militaire dans l'ordinaire et spécial. Le chef de l'état-major de la 32e région militaire, Wambadjo, a encouragé lors du lancement la jeunesse à servir les pays sous les drapeaux nationales. Chaque année, au niveau du pays de la République démocratique du Congo, il y a un concours qui est organisé, un concours national. C'est un concours qui reprend toutes les écoles militaires du pays. Notamment, nous avons l'école de guerre, nous avons l'école de commandement et d'état-major, nous avons l'académie militaire et nous avons l'école de santé, l'école de renseignement, l'école de la logistique, bref, toutes les spécialités y compris. À ce jour, nous faisons le concours pour l'académie militaire. Les jeunes gens qui sont des diplômés, qui veulent devenir officiers, vont faire l'académie militaire où ils vont passer trois ans à l'académie. Les candidats qui sont déjà des diplômes des universitaires, les gradués, les licenciés, et vont passer une année, en neuf mois, quoi, on appelle la promotion spéciale. Selon lui, ces épreuves permettent à la République de rajeunir son armée, qui s'inscrit dans les cadres de la montée à puissance des forces armées, mais aussi à la rendre efficiente et efficace dans les concours des armées. Toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, et j'ai le grand plaisir de vous les dire, que ça se retrouve dans l'armée. Nous avons des pilotes, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des techniciens A0, A1, A2, des techniciens de laboratoire, des kinésithérapeutes, et ainsi de suite. Donc bref, toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, nous les retrouvons actuellement dans l'armée. Au sortir de la salle d'examen, Joseph Niembomadoua, un jeune d'aviron vénévant, a donné ses impressions. Je suis venu nous laisser pour faire le concours de l'académie militaire ordinaire, parce que je préfère toujours de servir la nation. Les questions sont toujours simples, nous qui avions quand même préparé ça depuis bien avant. J'attends seulement la réussite. J'ai choisi l'armée parce que c'est une société, aussi comme d'autres sociétés, c'est pour cela que j'ai choisi toujours de servir la nation. J'ai le conseil toujours de venir s'enrôler massivement. En ce qui concerne la première journée du samedi, et la deuxième de cette dimanche, ce se prévu de se sont déroulées sans incident.